C'est un problème qu'on retrouve beaucoup dans la société, sous prétexte que c'est compliqué, on ne fait rien. C'était du coup. Donc sous le prétexte que c'est cher, on ne fait rien. Exactement. Les politiques actuellement, on parle dans ça. On a beaucoup aimé ça parce qu'on veut la solution facile, mais c'est un peu ce qu'on revoit de manière assez large. Si c'était facile, ça a déjà été fait. Il n'y en a plus de solution facile. On est rendu dans un niveau de société tellement complexe que chaque problème est complexe et il n'y a pas une solution toute simple qui sort. Je ne sais combien de fois par année dans les médias, on va retrouver l'expression « au Québec, on n'aime pas ça les conflits ». On n'aime pas ça les chicanes. Pitié. Mais ça se traduit à tous les niveaux. Moi, je le vois par exemple à l'université, je suis membre de l'Assemblée universitaire. J'ai été élu par ma faculté pour aller là. Et c'est systématique, tu le vois très bien. Il y a une telle mécanique qui a été mise en place pour s'amener vers un contrôle des outils. On sait tous qu'il y a une volonté très forte du Québec de mettre un engineering sur nos universités, de sortir du merchandising à tout bas sur les produits finis. Et en fait, à la base même, c'est déjà un concept complètement obsolète parce que l'université ne fait pas de produits finis. C'est des gens, appelons les choses déjà par leur nom, c'est des étudiants. Ce n'est pas une clientèle, ce n'est pas des produits finis, ce n'est pas des diplômes abstraits. C'est des étudiants, c'est des personnes qui sont là. Et il y a une telle intégration du message dans la tête de l'administration que tout a été tourné pour en fait déstructurer l'Assemblée universitaire, pour lui enlever la possibilité de débat. Et ça vient de la même façon quand tu commences à acquérir de l'expérience dans ta faculté, dans ton université. Tu vois que tous ceux qui se dirigent vers l'administration, ils répondent à un même moule. Puis qu'à partir du moment où ils sont « oh yes, je suis devenu cadre académique », là je suis supérieur. J'ai atteint, là. Et puis, ce qui est malheureux, parce qu'en plus, le Québécois qui contrôle nos conseils d'université valide ça en leur accordant des augmentations de salaires honteuses par rapport à ce qu'on connaît dans l'ensemble de la société. Mais en plus, ça valide leurs pensées qui sont supérieures, mais ils ont zéro idée, ils ont zéro vision, ils n'ont aucun projet à proposer. Il faut toujours qu'ils viennent les chercher vers ceux qu'en ont, ils sont incapables d'en proposer par eux-mêmes, ils sont incapables d'être très franchement des leaders. Puis, ce qu'on voit nous à l'université, on le retrouve dans notre société avec nos politiciens. C'est exactement la même chose. Donc, à tous les niveaux de structure, tu revois ça et c'est effrayant. Parce que le statu quo, il perdure, on a un système qui est en place. Et alors là, tous ceux qui sont derrière ça vont essayer, finalement, au bout du compte, de toujours s'en ramener vers des chiffres. C'est toujours ça l'argument clé. Pourquoi ? Parce que les chiffres, c'est tangible. C'est un élément objectif. Et que c'est toujours ça qui décide de tout. C'est catastrophique. Parce que, justement, l'esprit, l'intellect qu'on doit retrouver à l'université, on n'en veut plus. Ce qui est incroyable. Alors que l'université est née, elle a été construite pour être un lieu d'échange et de discussion. Discussion, ça veut dire qu'on échange et qu'on n'est pas forcément du même avis. Pour le gouvernant, parce que ce n'est pas un gestionnaire, c'est un gouvernant, l'objectif est de la rentabilité. Et dans son analyse, partagée par des grands penseurs de MBA, tous du même moule, là également, c'est la diversité, l'ennemi. L'objectif, il est de rendre l'instrument plus productif. Quand il regarde ça, il se dit, bon, finalement, c'est quoi mon obstacle à la productivité ? C'est le prof. Donc, on standardise tout. Et là, il y a eu toute cette obsession à développer des programmes. C'est-à-dire, on va aller chercher les jeunes partout où est-ce qu'on est capable d'aller les chercher. On a pensé, j'ose croire qu'on s'est rendu compte que c'était une connerie pure et simple, les Massive Open Online Course. On voit très bien que les gens, ce n'est pas n'importe qui qui peut être capable de suivre un cours universitaire. Il y a encore plus quand tu es devant ton ordi et que tu regardes ça, c'est drap, poquet un peu. Un prof, c'est quelqu'un qui transmet des connaissances, mais il transmet de la passion. Il transmet aussi des connaissances qui ne sont pas juste linéaires, qui ne sont pas juste verticales, mais transversales. Et ce côté-là, tu ne peux pas en avoir dans les mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !